Bonjour et bienvenue tout le monde aujourd'hui pour notre premier webinaire chez Rupes en français. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et puis parler un peu d'un de nos derniers produits développés chez nous. On va parler ensemble de tout un tas de choses concernant le produit, concernant les applications. Dans la fin de la présentation, vous aurez également l'occasion de poser vos questions auxquelles j'aurai un plaisir de vous répondre en même temps. Et puis je pense que le temps est parfait actuellement pour faire ce genre de formation en ligne vu les conditions actuelles. Donc on va passer un petit temps ensemble et puis on va voir un peu plus sur un instant. Ça marche. Donc les topics d'aujourd'hui, c'est les produits tout en un et puis principalement notre produit à nous qui est le Uno Protect. Mais avant tout, je vais vous montrer comment fonctionne le webinaire, les petites possibilités de paramétrage qu'on peut faire. Donc en haut de la cam, c'est moi, c'est le présentateur, le contenu qui sera appuyé sur le milieu. Vous avez la possibilité également de passer en mode l'écran et puis changer les paramètres de vue. En bas, vous avez un bouton où vous pouvez cliquer dessus et puis entrer vos questions durant la formation. Mon collègue Laurent va vous répondre en direct ou si alors il y a des questions intéressantes qui peuvent intéresser tout le monde, on va vous les répondre à la fin de la formation. Le chat normalement devrait être désactivé et puis lever la main qui est en cas de demande. Et puis en bas à droite, sortir du webinaire. Pour ceux qui sont connectés via un mobile, c'est pareil, le contrôle audio en haut à gauche, le contenu au milieu, le présentateur qui est moi, qu'on peut dépasser à droite ou à gauche, le chat qui est désactivé, pareil, entrer les questions en bas et puis lever la main et sortir du webinaire. Donc pour changer quelque chose, vous appuyez sur l'écran pour masquer ou appuyer les commandes à tout moment. Et puis voilà, vous appuyez sur la fin de vidéo pour changer le format ou le contenu du vidéo via le mobile. Donc sur l'agenda aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Pour commencer, on va définir le segment tout en un et puis en même temps la catégorie moderne, les différentes cires et protections qu'on trouve sur le marché. On va passer par la suite dans quel domaine on peut appliquer ou utiliser notre produit ou le protect. Par la suite, on va voir au niveau d'application, comment on applique le produit correctement, quels sont les points importants à faire attention et comment on fait pour optimiser au maximum la performance de notre produit. Et puis en dernier, on aura deux, trois échantillons de performance qu'on a testé chez nous et qu'on va vous montrer pour voir de quoi est capable notre produit. Donc durant le webinaire, on a aussi un petit sondage. On aura trois en tout, je vous invite à répondre au sondage juste en cliquant l'une ou plusieurs possibilités de votre choix et vous aurez l'occasion, l'opportunité de gagner une bouteille de protect d'un litre qu'on choisira à la fin du webinaire et on vous enverra donc un petit mail si vous êtes l'un des heureux gagnants. Donc la première question, elle est affichée. On aimerait savoir de vous si vous connaissez déjà des produits tout en un et si vous en utilisez, si vous en avez déjà utilisé, l'utilisez régulièrement. Donc pourquoi on fait le sondage ? C'est tout simplement pour avoir un petit feedback de vous aussi et puis ça nous aidera dans le futur à développer davantage notre marque, Rupes, nos produits et puis on est toujours à l'écoute de vous. Donc voilà, là les différents produits qu'on trouve sur le marché, les différents termes de produits. On va commencer par le one step. Qu'est-ce qu'un produit one step ? Un produit one step, c'est souvent appelé un produit qui fait une correction de peinture en une étape. Donc c'est-à-dire en même temps, elle nous corrige, elle nous enlève les rayures, les défauts, elle nous enlève les marques de ponçage et puis en même temps, elle va nous laisser une bonne finition, une belle brillance, un joli écoute de peinture. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle les produits one step. Il ne va pas falloir dire qu'un all-in-one est un one step. Il y a une grosse différence quand même. La différence est que les produits all-in-one, en général, ils ont un peu moins de coupe que les produits one step. Mais ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Sauf que là, dans les all-in-one, on aura en plus d'une bonne coupe et d'une belle finition, on aura également une protection avec dans le produit. Donc c'est-à-dire en même temps qu'on lustre le véhicule, qu'on lustre la partie à lustrer, on va appliquer et on va laisser une certaine cire sur la surface. Et donc en gros, on a trois catégories de produits, trois steps dans un seul produit dans les all-in-one. On a la correction, on a la finition et on a la protection. Après, la step product, LSP, c'est un terme qui n'est pas trop utilisé en France ou même en Europe. Mais on appelle par ça l'application finale qui s'applique en plusieurs étapes. Donc là, on va parler uniquement de protection. Que ce soit une protection à base de cire, à base de polymère ou à base de nano-coating. On appelle ça LSP, donc la step product, qui dirait en français le dernier produit appliqué. Donc la dernière étape après le lustrage pour protéger le résultat qu'on a fait auparavant. La catégorie cire d'aujourd'hui, c'est un terme qui est encore utilisé par le nombre consommateur pour définir des produits de protection indépendamment de la composition chimique. Donc on utilise souvent le nom cire ou protection pour tout type de protection. Donc là, on va voir ensemble les différents catégories de protection de cire qu'on va retrouver aujourd'hui sur le marché européen ou même, je dirais, mondial. On va commencer par les cires naturelles. Donc les cires naturelles, c'est tout ce qui est des matériaux biologiques, que ce soit végétaux ou d'animals. Donc le plus commun, c'est bien sûr le Carnarvavax, Carnarvavax qui est tiré d'une palme du Brésil, qui est très populaire. Mountain Wax, c'est aussi une cire d'un arbre. On a les cires d'abeilles. On a vraiment tout un gros tas de cires différentes qu'on va retrouver dans cette catégorie-là. Et puis là, c'est vraiment une cire qui va donner un aspect très naturel sur la surface. Et par contre, en termes de longévité, on va plutôt se retrouver en termes de semaines, voire de mois, si on a vraiment une très bonne cire. En général, c'est une cire qui va tenir seulement quelques semaines sur la surface traitée. Donc en second, on a les cires synthétiques ou les cires polymères. Les cires polymères, je pense que c'est un terme que chacun d'entre vous a déjà entendu parler. Donc là, c'est vraiment des protections synthétiques fabriquées par l'homme. Ce n'est pas un produit naturel, c'est une composition chimique que l'homme développe, que l'homme produit avec différents ingrédients chimiques. Là, le plus qu'on a, c'est qu'on aura vraiment une protection qui va durer plusieurs mois. C'est une protection qui va être plus robuste, qui va donner un déperlant encore plus joli qu'une cire naturelle. Donc c'est vraiment deux produits complètement différents. Si on parle de cire de carnavore, de protection polymère, c'est vraiment deux catégories qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Cire de polissage, c'est un terme qui n'est plus trop utilisé de nos jours, mais c'est souvent confondu avec des cires de nettoyage. Ce sont des cires qui sont plus répandues dans des produits de basse qualité qui n'est pas vraiment utilisé par les professionnels. Donc je ne vais pas passer trop de temps sur ce terme-là. On va plutôt passer sur le terme cire de nettoyage. Cire de nettoyage, c'est aussi un terme qui n'est plus trop utilisé, mais c'est vraiment le vieux terme qui est actuellement appelé le tout en un, le produit one step. Donc c'est ce que je vous disais déjà auparavant, c'est un produit qui va nous donner une correction, qui va nous donner une jolie finition et une belle protection tout en un. Ici, pareil, on va parler d'une longévité, donc une protection qui va durer quelques semaines ou voire quelques mois. Là, tout dépendra souvent, comme avec toutes les autres protections aussi, comment va être traité le véhicule par la suite, donc comment il va être nettoyé. C'est un véhicule qui va traîner toujours jour et nuit dehors. C'est un produit qui va être, une voiture qui va être au barrage. Tout ça va dépendre de la longévité de la protection. Et puis en dernier, le plus commun actuellement, le plus moderne, c'est les fameux coatings. Donc là, c'est les dernières technologies qui ont été développées en termes de protection automobile. C'est des protections avancées utilisant une chimie très complexe et qui est très durable en termes de protection aussi. En gros, on va pouvoir comparer ça avec un vernis, sauf que c'est un vernis monocomposant qui va être appliqué d'une couche très, très fine sur le véhicule et qui va donner une très grosse brillance, un effet très déperlant pendant vraiment plusieurs mois, voire plusieurs années. Les coatings, je pense que chacun d'entre vous en connaît au moins un. Nous, chez Rupes, nous n'en avons pas. Si dans le futur, on en aura ou pas, on ne sait pas, on verra. Sinon, chacun des produits que je viens de citer, donc les cils peuvent vraiment tout s'être développés sous forme de pâte, sous forme de crème ou alors en produit liquide pulvérisateur. Dans le Uno Protect, on a vraiment plus ou moins les quatre premières catégories. Donc, Uno Protect, c'est quoi au juste ? Avant de passer par là, je vais passer au prochain sondage pour vous qui devrait être affiché tout de suite. Donc, le voilà. Quel résultat vous attendez d'un produit tout en un ou d'un produit comme le Uno Protect ? Donc, là aussi, vous avez la possibilité de choisir l'une ou plusieurs réponses de votre choix. On va attendre que tout le monde a fait son choix et puis on va passer à la suite. Vous avez le choix entre une correction rapide, entre une finition parfaite, la combinaison de coupe et de finition. OK, très bien. Je vois que tout le monde a répondu. Donc, on va passer à la suite. Donc, voilà. Uno Protect, c'est quoi au juste ? Donc, c'est un produit où, en une étape, on va supprimer les défauts. Donc, supprimer les défauts, il va falloir rester réaliste. On va supprimer plutôt les défauts minimes à modérer. Donc, vraiment des gros défauts, des rayures très profondes, des traces de ponçage de 1 500 ou de 1 000. Là, on va vraiment arriver au limite avec le Uno Protect. C'est vraiment plutôt un produit médium avec une belle finition. Ce n'est pas un produit avec une grosse capacité de correction. Il va nous créer une brillance immédiate. Il va laisser la surface sensiblement lisse touchée et il va nous fournir jusqu'à 90 jours de protection sur notre véhicule. Donc, les 90 jours, ce n'est pas une garantie. Comme je disais avant, ça va vraiment dépendre de comment on va traiter le véhicule par la suite. Ça peut tenir jusqu'à 90 jours, mais ça peut tenir nettement moins aussi. Donc là, tout démarre de vous. En termes d'application, le produit a vraiment été développé pour être utilisé avec toute notre gamme de machines de la famille Bigfoot. Donc, là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. On peut utiliser quelconque machine pour appliquer le produit, mais également, il peut être appliqué à la main. Donc, appliqué à la main avec un micro-fibre. Par contre, il va falloir s'imaginer qu'à la main, on ne va pas arriver au même résultat qu'avec une machine. Si on utilise une machine rotative, on va tourner entre 800 et 1200 tours minutes. Je veux dire, pour arriver à cette efficacité à la main, il faut être costaud. Donc, il faut rester réaliste avec la main. Ce sera plutôt pour nous donner une petite brillance sur la surface et puis nous appliquer plutôt la partie protection sur le véhicule. C'est un produit très polyvalent qui répond extrêmement bien à tous nos types de pads. Donc, là, avec ce point-là, ce qui est bien, c'est qu'avec les différents types de pads que je vais vous montrer tout à l'heure, on va pouvoir jongler un peu avec la capacité du produit. Donc, bien, on va prendre un outil où on aura un peu plus de coupe ou alors on va utiliser un autre pad qui va nous donner une meilleure brillance avec un peu moins de coupe. Tous ces points-là, on va les voir ensemble dans la foulée. Donc, dans la foulée, nous voici déjà là. Donc, le choix du pad est un moyen d'ajuster et la force de coupe et en même temps la finition du produit. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de travailler avec les quatre différents pots de mouton ou pads qui sont affichés. Donc, la laine bleue, c'est vraiment la laine que je vais utiliser si je vois qu'il y a une grosse correction à faire quand même, qu'il y a des rayures un peu plus profondes, plus graves. Donc, je vais utiliser la laine bleue. Sur les couleurs claires, je vais éventuellement pouvoir finir en une étape si je l'utilise en orbital. Sur les couleurs foncées, on va toujours vous conseiller de travailler avec une seconde étape pour avoir la finition idéale sur une teinte noire. Contrairement à la laine jaune, celle-ci va être utilisée pour des types de peinture de dureté moyenne avec des défauts moyens, je dirais. Donc là, la laine jaune, pour nous, Rupes, c'est vraiment la laine la plus polyvalente avec ce produit car elle nous donne et une belle coupe et une belle finition en même temps. Donc, en gros, avec la laine jaune, on ne va pas être obligé de faire beaucoup de travail par la suite. Sinon, on a les pads jaunes et blancs qui, eux, vont être pour vraiment uniquement… qui vont être utilisées pour éliminer des fines rayures uniquement. Mais par contre, en termes de finition, elles vont être supérieures au laine. Donc, on va avoir une plus belle… un peu plus de brillance et puis, par contre, moins de coupe. Donc, les caractéristiques et les avantages de le Protec, donc, c'est un mélange à la fois de scie à naturel et de polymère synthétique de haute technologie. Comme je disais avant, pour une protection de 90 jours environ, on a une technologie polymère de liaison croisée. Donc là, je n'ai pas rentré trop dans le détail, mais c'est une technologie qui va nous permettre une protection plus longue qu'une liaison normale. On a des abrasifs très avancés fournissant une correction vraiment très rapide. ceux qui ont déjà utilisé le produit ou ceux qui vont l'utiliser, vous allez voir qu'on va vraiment avoir un résultat très, très rapide avec ce produit. On va éliminer les rayures rapidement et on va avoir une brillance très rapidement en même temps. En plus de ça, on a beaucoup fait attention en développant le produit que l'essuyage du produit est très facile. Donc, on ne va pas être obligé de frotter beaucoup. On verra qu'avec un microfibre, on va essuyer les restes des résidus très, très rapidement en une seule fois. En même temps, on n'a vraiment aucun développement de poussière avec ce produit. Donc là, ça nous économise du temps de nettoyage par la suite. Pas de poussière, pas de nettoyage. Et donc, le Houdeprotect, c'est un produit qui a été développé par nous, Rupes, et qui est produit par nous, Rupes, en Italie. Donc, c'est un produit exclusif à Rupes. Donc, qui utilise Houdeprotect ? Quelques petits exemples. Donc, on a des ventes aux enchères de véhicules qui ne se font pas trop en Europe. On a un mairie qui, les ventes aux enchères, en général, illustrent les véhicules avant pour avoir un meilleur ennui du véhicule. On a les gros concessionnaires automobiles de véhicules neufs et d'occasion qui utilisent beaucoup notre produit. Et on a de très bons résultats avec Fidlop. Également, c'est un produit qui peut vraiment être utilisé pour le grand public. Donc, les personnes des automobiles, les fanatiques d'automobiles qui bichonnent leur voiture le week-end ou le soir dans leur garage. C'est vraiment un produit qui va leur convenir très bien. Et puis, les ateliers de carrosserie, bien sûr. J'ai mis entre parenthèses attention. Attention, pourquoi je vais passer par ça dans les prochaines slides. Donc, une Houdeprotect, c'est un produit qui n'est pas recommandé pour deux cas. une pour remplacer une correction de plusieurs étapes. Je veux dire, si on a vraiment une grosse correction à faire en plusieurs étapes avec une finition high-end, ce n'est pas le produit qu'on va utiliser. C'est vraiment, ce sera un autre processus qu'on va utiliser pour ce genre de situation. et également, on ne recommande pas d'utiliser Houdeprotect si on désire utiliser une céramique par la suite. Pourquoi ? Car il va falloir trop dégraisser la surface pour être sûr d'éliminer ou d'enlever tous nos cires ou tous nos polymères qu'on a produit. Donc là, dans les deux cas, nous, on ne recommande pas d'utiliser Houdeprotect. Comme ce que je disais avant, Houdeprotect peut être utilisé dans les ateliers de peinture. Par contre, on a une terminologie souvent mal comprise, le terme Body Shop Save. C'est une expression souvent utilisée mais souvent mal comprise aussi. Quand on dit Body Shop Save, souvent, les gens pensent que c'est un produit qui ne contient pas de silicone. Par contre, ce n'est pas vrai. Body Shop Save, c'est uniquement un terme qui est utilisé que le produit est sûr dans les ateliers de peinture mais cela ne signifie en aucun cas que le produit n'aura aucun silicone. Le terme silicone chez les peintres, c'est un terme qui est utilisé avec grosse précaution. Ça peut poser de gros problèmes chez les ateliers de peinture. Le nôtre ne va pas causer de problème car les silicones dans le produit sont des silicones enfermés. Ils ne vont pas être vaporisés dans l'air et se placer à droite et à gauche. Ce sont des produits fermes qui vont être uniquement sur l'endroit où on applique le produit. Les produits aéroportés ou pulvérisateurs qui contiennent des silicones, ceux-là par contre peuvent souvent causer des problèmes parce que là les silicones vont se poser à lointés ou à gauche et le peintre va avoir des soucis en peignant le véhicule, le souci qui est appelé les yeux de poisson. Je pense que tous les peintres qui écoutent connaissent ce terme. donc là c'est vraiment il va falloir faire attention à ce qu'on utilise par contre notre produit comme dit il n'y a aucun souci dans les ateliers de peinture. On n'a ni des silicones qui vont être pulvérisés à droite et à gauche ce sont des un produit stable je dirais donc aucun souci je répète dans les ateliers de carrosserie et peinture. Donc voilà pareil dans les ateliers de peinture c'est un produit qui peut être utilisé et à la machine et à la main et ce que je disais il peut être utilisé dans les ateliers de peinture. Une Eau Protect donc on va passer au processus d'application donc ce qui est important c'est vraiment bien agiter bien secouer une Eau Protect avant qu'on passe à l'application ou à l'utilisation pourquoi souvent du moment où ce qu'on produit le produit jusqu'à ce qu'il va être chez vous souvent quelques semaines voire même quelques mois vont passer donc le produit va avoir tendance à se stocker un petit peu et là il est vraiment important de secouer bien le produit pour bien remélanger et rendre le produit homogène ce qui va jouer surtout après sur la terre de protection ensuite avant de commencer il va falloir choisir le pad idéal pour votre application donc là on a déjà passé on a parlé de celle d'avant on a encore une fois un petit aperçu ensuite nous ce qu'on conseille c'est appliquer une fine couche d'uneur protect sur l'ensemble de la mousse je vous conseille vraiment de jamais commencer avec que ce soit un pad ou une laine jamais commencer à sec pourquoi vous allez stresser la surface vous allez stresser le pad vous allez créer beaucoup plus de chaleur sur la surface et le produit ne va pas rendre comme il doit rendre principalement au début utiliser un peu plus de produit regarder à ce que vraiment tout le pad soit bien imprégné avec le produit avant de passer à l'application donc en termes d'application nous ce qu'on conseille c'est de travailler sur une surface 40-40 50-50 ou alors plus simplement la taille de 6 pads sur la surface comme on voit bien sur l'exemple c'est pour nous la taille idéale le produit travaille parfaitement dans ce genre de sur cette taille et en même temps nous on voit bien ce qu'on fait si on travaille sur des surfaces plus grandes le produit va s'évaporer plus vite on a tendance à avoir oublié quelques défauts donc c'est vraiment ce que nous on recommande avant d'essuyer les restes de résidus du polish nous on vous conseille ou on préconise d'attendre quelques minutes avant de retirer le produit pourquoi on va passer à ça tout à l'heure aussi ce que vous pouvez faire par contre c'est vraiment lustrer le véhicule complet ou lustrer les parties que vous avez à lustrer laisser le produit sur la surface et puis éliminer une fois que vous avez fini enfin pas éliminer essuyer tous les véhicules une fois que vous avez fini complètement donc là dans ce cas le produit va avoir le temps de sécher les polymères et les cires vont avoir le temps de sécher également un peu et puis ça va vous donner un rendu meilleur et une protection beaucoup plus longue attention une fois que vous avez essuyé le produit nous on vous conseille d'éviter le contact de l'eau durant les 4 prochaines heures pourquoi durant les 4 prochaines heures il y aura toujours encore une petite réaction chimique et les polymères n'auront pas encore séché complètement donc là on vous conseille s'il est possible d'éviter le contact de l'eau durant les 4 prochaines heures donc c'est ce que je vous disais avant pour avoir une meilleure efficacité on vous conseille d'appliquer sur le véhicule entier avant de nettoyer la micro-fibre attention comme vous le savez que le véhicule soit vraiment complètement sec si durant le lustrage vous avez des gouttes d'eau qui écoulent des fissures ou des crevasses ça va interférer avec les polymères et ça va certainement vous rendre l'essuyage bien plus compliqué que ce qui devrait être ensuite éviter l'exposition à l'eau pendant les 4 prochaines heures c'est ce que je vous ai déjà expliqué un petit conseil encore si vous utilisez trop de produits ou que vous travaillez dans un environnement très humide ce qui est généralement pas le cas chez nous en France mais on vous conseille d'utiliser deux micro-fibres la première pour enlever le plus gros et puis la deuxième pour enlever le reste donc c'est un produit qui est utilisé en produit one step ou alors aussi qui peut être utilisé comme une seconde étape si on fait une première étape avec un produit de correction on peut utiliser une protect comme deuxième comme deuxième étape deuxième step donc il peut être utilisé à la main également mais pour des meilleures étapes je pense je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'il est meilleur d'utiliser l'une de nos machines donc quelques petits conseils sur l'application avec les machines donc avec l'Orbital pour nous qui est le meilleur choix pour ce produit qui va nous donner les meilleurs résultats en termes de coupe et de finition là pour avoir une meilleure capacité de coupe on vous conseille de réduire le mouvement du bras donc pas travailler trop rapidement réduire le mouvement du bras donc la machine va travailler plus lentement le produit va travailler plus longtemps sur une place et ça vous permettra une correction meilleure donc l'Orbital axé sur les encrenages c'est l'appareilment pour augmenter la coupe par contre avec ce genre de machine donc qui est chez nous la 1000 nous on conseille de mettre un tout petit peu plus de machine un tout petit peu plus de pression sur la machine bien entendu pas trop mais une pression un peu plus un peu plus intense qu'avec l'Orbital va vous aider à donner plus de capacité de correction avec la rotative on conseille de travailler avec le pad à plat pour avoir la finition idéale et puis par contre là contrairement à l'Orbital on va travailler avec un mouvement de bras un peu plus rapide et puis avec quasiment aucune pression donc ça c'est nos conseils pour les trois différents types de machines donc voilà on va tout doucement se rapprocher de la fin on va passer aux échantillons ou les tests que nous avons fait dans nos centres de formation rupes donc là ce sont des résultats en une étape on a travaillé sur une Ford 150 une voiture de location un an 20 000 km donc les typiques traces de lavage qu'on retrouve après un an on a travaillé avec notre LHR 15 avec la laine jaune et le Blue Protect donc là on a vraiment que travailler en une seule étape sur ce véhicule et puis on peut bien voir sur la photo le résultat avant et après donc on a réussi à éliminer tous les micro-rayures très rapidement très facilement on a une belle finition en même temps donc là pareil avant et après une petite vidéo encore pour vous donc là c'est vraiment à gauche avant à droite après donc on voit qu'on a on a éliminé les rayures on a un éclat de peinture plus foncé nettement plus net qu'avant donc on voit qu'on peut arriver rapidement à quelque chose de sympa donc sur notre deuxième véhicule on a choisi un véhicule de 3 ans avec un peu plus de moins de 50 000 km avec des défauts vraiment très sévères donc là c'était aussi un véhicule de location là on a par contre on verra sur les images on a voulu tester les limites de Blue Protect donc jusqu'où notre produit est capable d'aller donc là on a utilisé le véhicule sur deux de nos formations avec différentes machines et différentes pads mais toujours qu'avec le Blue Protect donc là comme on voit sur les photos la surface du Challenger était vraiment bien au-delà des performances qu'on allait attendre du produit Blue Protect ça c'était je ne vous rassure pas après mais avant avant le lustrage et comme on voit là avec le avant après on a vu que même dans un cas vraiment je dirais extrême Blue Protect était capable d'éliminer je dirais 90% des rayures il nous a laissé une très belle finition certes on a encore l'une ou l'autre petite rayure sur la surface mais je veux dire pour un produit one step on a laissé on a réussi à avoir vraiment de très bons résultats et puis je pense qu'il y ait plus ou moins suffisant pour ce genre de travail donc comme ce que je disais le travail n'était pas parfait mais Blue Protect a su redonner un aspect proche du neuf au véhicule et puis je dirais même en un moindre de temps ça ne nous a pas nécessité les jours et les jours de travail c'était fait très rapidement et puis là on voit bien qu'il y a vraiment une grosse différence entre avant et après voilà notre dernier petit sondage qui devrait s'appuyer tout de suite pour vous le voici donc on aimerait savoir de vous quels avantages de Blue Protect vous impressionne le plus je vais vous laisser le temps de répondre donc c'est bien le dernier et comme ce que je disais vous allez avoir la possibilité de gagner une bouteille enfin plusieurs vont avoir la possibilité de gagner une bouteille de Blue Protect de 1 litre pour tester et vous aviser chez vous on va attendre que tout le monde a répondu donc voilà c'est fait donc voilà des petits avis et opinions de pre-tester à qui on avait donné le Blue Protect avant le lancement du marché donc juste un petit exemple l'un d'entre eux avait dit comparé à de grandes marques nationales où le Project a enlevé les défauts bien plus rapidement et a laissé une finition bien meilleure que la plupart de nos concurrenciers et avec un déperlan au top et tout ça avec la laine jaune un autre Predaster était un grand concessionnaire de voitures d'occasion et pareil c'est un concessionnaire qui fait passer plus de 400 voitures par mois et les ouvriers ils étaient très vite convaincus et ont dit qu'ils ne voulaient plus qu'utiliser le Blue Protect car ça leur facilite la tâche de tous les jours un rendu meilleur et bien plus rapide qu'auparavant donc voilà pour ma part je pense avoir nous informer des informations les plus utiles comparables pour notre produit le Protect j'espère que vous en avez tiré des informations utiles pour vous et je vous rassure ça ne sera pas la dernière fois qu'on se verra on aura sans doute l'occasion de se voir sur le webinaire et puis maintenant je vais poser la question à Laurent qui est avec moi Laurent s'il y a eu des questions qu'il faudrait répondre par la suite maintenant ou si tout était clair oui Daniel et bien écoute je pense que tu as été assez clair dans tes propos puisque on a eu aujourd'hui que deux questions mais j'ai souhaité les poser en direct parce que ça me semblait important de les soumettre à tout le monde donc tout d'abord bonjour à tout le monde et tous les gens qui nous suivent aujourd'hui la première question de notre premier internaute c'était un client qui doit connaître déjà bien la gamme Rupes puisqu'il s'agit d'une comparaison avec le P808 et la question était dans quelle catégorie se trouve ce produit donc oui bonne question donc dans quelle catégorie se trouve le produit comme ce que je disais le produit One Step c'est vraiment c'est un produit qui est assez polyvalent c'est un produit que moi je vais utiliser dans beaucoup de différents cas comme ce que j'expliquais avant qui va être utilisé pour faire une correction modérée à mineur qui va nous donner une belle finition et qui va nous donner une protection comparée à le produit donc là on a vraiment les trois catégories correcteur finition et protection en un produit ok et Daniel est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent si les gens connaissent le P808 dans quelle catégorie on peut le situer dans les catégories de polymères ou autres comme tu as énuméré dans les premiers slides donc le P808 c'est un produit aussi avec différentes compositions chimiques mais là c'est plutôt un produit qui va uniquement être adapté plus pour un petit peu de brillance et puis un petit peu de protection mais il va être loin de là des performances du Uno Protect ok très bien et donc la deuxième question c'était le Uno Protect fait-il briller les plastiques ou quel effet sur ce type de support donc une bonne question oui est-ce qu'il fait briller les plastiques on a fait des tests donc ça ça donne une petite brillance sur les plastiques mais c'est pas un produit qu'on conseille vraiment pour ce genre d'utilisation c'est un produit qui a été développé pour travailler sur des vernis automobiles c'est un produit où il y a un certain des certains poudres d'aluminium des compositions chimiques à l'intérieur donc il peut y avoir des réactions avec le plastique donc moi personnellement et Rupest on ne le recommande pas vraiment on recommande plutôt même de scotcher les plastiques pour éviter qu'il y a une réaction chimique avec le plastique mais comme dit on avait fait des tests on n'a pas eu de retour négatif on n'a pas eu de traces blanches ou quoi que ce soit au contraire on a eu une petite brillance sur le plastique et une protection mais quand même pour être sûr de nous ce n'est pas un produit qu'on va recommander pour ce genre d'application on va vraiment l'utiliser plus sur le vernis automobile ok très bien mais écoute voilà c'était les deux questions qu'on avait eues en ligne donc je pense que tu as répondu comme il le fallait à tout le monde ok très bien donc merci à toi Laurent merci à vous les interneutes de nous avoir suivis donc pour rester connecté avec l'UPS voici nos deux adresses toutes les informations nécessaires et puis sinon je vous remercie à tous d'avoir été présents et de nous avoir suivis pour ce réunir du Lopotex et puis je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501